Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy X. Mesdames et messieurs, on s'attaque à la quête du miroir des 7 astres, c'est-à-dire la quête qui va vous permettre d'obtenir toutes les armes ultimes du jeu. Donc il vous faudra le miroir Terni que vous chopez en terminant la course de Rémiem. Donc avec les Chocobo, je vous conseille de regarder ma vidéo si ce n'est pas déjà fait pour obtenir ce miroir. Une fois que celui-ci est ajouté à vos objets clés, normalement il se trouve tout à la fin, non même pas ici, le miroir Terni. Une fois que vous avez ceci, à Malkalania vous avez une nouvelle petite partie de quête annexe à faire pour obtenir le miroir des 7 astres. Donc pour cela rendez-vous au tout début de la zone, vous voyez ici, enfin en tout cas voilà, moi je vois ici c'est la toute première zone, et normalement vous aurez une femme et son enfant. Vous allez parler à cette-ci, elle nous dit nous nous étions donné rendez-vous ici avec mon mari, mais il ne vient toujours pas. Donc quelque chose qui a l'air totalement anodin. Vous parlez à l'enfant qui vous dit on devait se retrouver ici avec mon père, mais ça fait des heures qu'on l'attend. Donc voilà, vous allez maintenant reprendre le chemin à droite, celui d'où vous venez, normalement si vous venez de la plaine félicité comme moi. Ici vous aurez un garde de Bével, ne vous approchez pas trop. Vous allez passer ici et on va se diriger au nord, là où il y avait le campement auparavant. Vous allez ici trouver le mari en question, vous lui parlez. J'ai rendez-vous ici avec ma femme et mon fils, mais ça fait des heures que je les attends. Ils vous attendent là-bas. C'est vrai, merci beaucoup jeune homme. Vous le suivez et on va revenir en arrière. Vous voyez, quête vraiment très très simple, très basique, rien de plus classique dans les RPG. Donc là, on les rejoint. Vous voyez en plus ça va très vite, on ne se tape pas de combat. D'ailleurs si vous voulez en profiter pour capturer les monstres de la forêt de Macalania, vous allez encore plus gagner du temps. Je vous conseille chaudement, ça peut être vraiment très pratique. Vous allez parler à la femme. Merci beaucoup, grâce à vous nous avons pu nous retrouver avec mon mari. Vous parlez au père. Grâce à vous j'ai enfin réussi à retrouver ma femme. Vous leur parlez. Mais maintenant c'est mon gamin qui est parti tout seul dans la forêt. Vous parlez à la femme. Mais notre fils est parti le chercher dans la forêt, peu de temps avant qu'il n'arrive. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous allez tout simplement prendre ce petit chemin de cristal qui est présent, ne vous en faites pas, il n'y a rien à faire pour qu'il arrive. Et vous allez grimper ici. Sur ce chemin de cristal, vous avez, voyez, une sorte de croisement par ici. Et vous voyez que le garçon est devant une méga sphère sur un arbre. Voilà la très très belle zone de la forêt de Macalania. Vous parlez au petit garçon en question. Il nous dit, c'est bizarre comme endroit, tu ne trouves pas ? Je suis sûr qu'il y a quelque chose ici. Je ne sais pas quoi, mais j'en suis sûr. Vous voulez utiliser le miroir terni ? Nous allons faire, bien sûr, oui. Une petite cinématique s'enclenche. Et vous voyez que le miroir terni retrouve ses pouvoirs. Et tout simplement devient le miroir des sept astres. Voilà, mesdames et messieurs, comment récupérer ce premier objet qui nous permettra de choper les armes ultimes, tout simplement. Donc il nous dit, tu as retrouvé mon père. Et voilà, nous avons réussi à se faire se retrouver une petite famille. Et en plus de ça, on a chopé un super item. Donc voilà, mesdames et messieurs, vous voyez, 3 minutes pour choper cet item. C'est aussi simple que ça, aussi basique, il n'y a aucun souci. Donc voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. J'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez capturé tous les monstres de la pleine félicité, je vous recommande de regarder ma prochaine vidéo qui vous permettra, si ce n'est pas déjà fait, d'ouvrir le coffre présent au centre d'entraînement qui est apparu, qui va vous permettre de choper l'arme ultime de Yuna, Nirvana. Sur ce, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Et sur ce, à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF10. Allez, salut !